Bonjour à tous, bienvenue dans ce webinaire Jeunes diplômés sans expérience, vraiment. Et nous sommes avec Daniel Arnoux, conseiller RH à l'APEC. Je ne sais pas si les personnes qui sont présentes, pour le moment vous êtes presque une dizaine, est-ce que vous nous entendez ? Si vous pourriez mettre un petit message dans le chat, ça serait parfait. Parfait, merci, merci beaucoup. Donc nous allons dès à présent commencer. Merci, donc nous sommes dans cette deuxième journée de cet événement, donc Ski Emploi a fait sa rentrée, qui dure quatre jours. Vous avez 40 événements tout au long de ces quatre jours, des webinaires, des networking et des événements en présentiel. Je vous laisse regarder tout le détail dans le programme. Je vous invite à vous inscrire sur tous les webinaires tout au long de ces journées, qui vont vous permettre de préparer votre candidature, muscler votre profil, votre CV, pour le job dating que nous aurons donc après-demain, jeudi, de 9h à 18h. N'hésitez pas également à aller voir les offres des entreprises. On en a plus de 1 000 offres et une centaine d'entreprises. Donc n'hésitez pas à les consulter, vous positionner dessus, solliciter des rendez-vous en visio pour jeudi prochain, pour jeudi. Et bonne chance. Et nous sommes là donc avec Daniel pour tenter et vous aider à montrer que même si vous n'avez pas forcément beaucoup d'expérience, vous avez forcément des atouts à mettre en avant. Et je vais vous donner quelques conseils pratiques avant de rentrer dans le vif du sujet. Donc nous vous invitons à vous présenter déjà dans le chat, qui est sur votre droite. Vous ajoutez un message, vous l'envoyez. Voilà, ça c'est tout simple. Posez des questions également, soit dans le chat, soit dans l'onglet questions. Alors Daniel n'a pas accès au chat, mais je ferai le lien avec plaisir. Et nous répondrons, il répondra à toutes les questions à la fin de son intervention. Et vous aurez bien sûr les documents en téléchargement. Donc n'hésitez pas à les télécharger à l'issue. Et nous reviendrons sur cette slide, Daniel, à la fin de l'intervention. Mais nous avons un profil LinkedIn et SkiEmploi.fr, donc pour trouver un emploi tout au long de l'année. N'hésitez pas à vous y inscrire et à vous inscrire aussi sur la chaîne YouTube avec tous les webinaires déjà effectués par 50 ans. Daniel, c'est à toi. Je te laisse donc dérouler ta présentation. Et à tout à l'heure. Bien, bien, bien. Merci, merci Landry. Bonjour à tous. Je suis bien content d'intervenir en partenariat avec SkiEmploi sur ce sujet de l'expérience des jeunes diplômés qui est souvent un point d'achoppement des recruteurs, au moins autant pour les recruteurs que pour vous. Alors, vous avez mes coordonnées, si vous voulez garder le contact après, au-delà des différents services de SkiEmploi, je serai à la disposition de tout le monde. Alors déjà, il y aura peu de diapos, parce que surtout, n'hésitez pas à poser des questions, à intervenir. Déjà, quelques idées fausses. Quand je croise des jeunes diplômés, mes enfants compris d'ailleurs, parce que j'ai l'âge d'en avoir des grands, qu'est-ce qu'ils me disent ? Ils me disent, ouais, mais je n'ai pas vraiment de métier. Alors, ils ne me disent pas tout à fait, je ne sais rien faire, mais j'ai l'impression de ne rien savoir faire. J'ai appris, j'ai été à l'école, mais ce n'est pas faire du professionnel. Je n'ai pas d'expérience. Je n'ai rien à vendre au recruteur. J'aurais pu rajouter, le recruteur considère que je n'ai rien à lui vendre. Prenez bien en compte que vous êtes dans un duo. Donc ça, c'est des idées fausses, des perceptions, des suppositions a priori qu'il y a. Très clairement, je n'ai pas de métier, ça se corrige très vite. Élève, étudiant, que l'on soit en BTS, en école d'ingé, en cursus bac pro, en BEP, CAP, ce n'est pas le problème. Dès lors qu'on est élève ou étudiant, on a un métier. Votre métier, c'est d'apprendre. Votre métier, c'est d'acquérir des connaissances, des techniques. Votre métier, c'est d'apprendre des résultats scolaires. Donc déjà, ôtez de votre tête l'idée de « je n'ai pas de métier ». Depuis tout petit, on vous a imposé un métier qui est apprenant. Élève, étudiant, etc. Donc vous avez un métier avec des techniques, des situations, etc. Je ne sais rien faire. Si vous savez faire énormément de choses, la preuve en est que si on me demande aujourd'hui de faire ce que vous faites aujourd'hui, apprendre, etc. Rester concentré, X heures de rang et compagnie, je saurais probablement le faire beaucoup moins bien que je ne le faisais avant. Donc, vous savez faire des choses qui sont en lien avec toutes les actions que vous menez pour votre apprentissage, que ce soit en lien direct avec apprendre ou que ce soit sur des activités annexes. Je n'ai pas d'expérience. Si, comme vous agissez, vous développez une expérience. Alors, c'est clair, ce n'est pas une expérience de salarié dans le monde professionnel. Néanmoins, vous avez une expérience très opérationnelle d'étudiant, d'élève. Je n'ai rien à vendre à recruteur. Avec tout ce que vous acquérez, vous développez au cours des années de vos études, quelle qu'en soit la durée et la nature, du coup, vous avez des choses à vendre au recruteur. C'est juste un peu plus dur à vendre parce qu'il y a moins d'épaisseur que pour un vieux de la vieille qui a 30 ans d'expérience. C'est juste un peu plus dur à vendre parce que les liens entre une situation professionnelle et une situation d'étudiant ne sont pas aussi évidents que les liens qu'on peut faire quand on a une expérience déjà professionnelle. Mais néanmoins, vous menez des actions, vous vous insérez dans un système, vous obtenez des résultats, donc vous avez des choses à vendre. Dit comme ça, ça paraît peut-être un peu facile. Néanmoins, après, c'est une question de technique de communication. Ça veut dire quoi ? Ça veut dire que vous faites des choses, souvent, la difficulté, c'est que le recruteur, de son côté, ne sait pas les investiguer, ne se donne pas les moyens de considérer votre expérience, va se demander sur quoi vous challenger, vous interroger, évaluer votre profil, sur le CV ou autre. et d'un autre côté, vous, vous allez être mal à l'aise en vous disant, je suis un petit poussin de l'année, ça va être compliqué à vendre. Poussin de l'année, ben non, vous avez déjà ce métier d'apprenant, d'élève, d'étudiant. N'hésitez pas à poser des questions ou à demander des précisions ou à dire, si je ne suis pas clair, l'André ne m'en fera pas. À ce niveau-là, ça veut dire quoi ? Que vous avez de l'expérience, ça veut dire que vous êtes quelque chose, élève, étudiant. En tant que ce quelque chose, vous expérimentez des situations de travail. Qu'est-ce qu'on appelle une situation de travail ? Une situation de travail, c'est un moment où vous gérez des actions dans un contexte donné. Ça veut dire quoi ? Ça veut dire que une situation de travail, ben je ne sais pas, moi, mener des travaux pratiques en atelier ou en laboratoire ou en salle de travaux pratiques, quelles qu'elles soient. Mener des travaux pratiques, ça peut vouloir dire travailler à deux ou en groupe, ça peut vouloir dire marier plusieurs connaissances pour passer de connaissances théoriques à un résultat opérationnel. Ça veut dire dans cette situation de travail, travail pratique, être capable de synthétiser le processus d'une réalisation, d'une expérience, d'écrire les choses, en tirer des conclusions. Qu'est-ce qu'on fait en entreprise ? On participe à des réunions, on propose des actions, on va voir un client, on construit un objet, ben c'est exactement la même chose. Donc, à un moment donné, dites-vous bien comment j'avance dans la connaissance de ce que je suis ? Eh ben, partant de mon statut d'élève étudiant qui est mon métier, je me pose la question de dans ce statut quelles sont les différentes situations de travail que j'expérimente ? Pour bien illustrer, travail en groupe, travail individuel, travail entre guillemets intellectuel, d'analyse, de rédaction, de compréhension, travail manuel, entre guillemets encore, qu'il soit vraiment ou pas manuel, mais de fabrication, de constitution d'un objet, on est plus dans les TD, les TP, travaux qui vont vous mettre en situation de produire un objet, un tableur Excel complexe avec des formules, une structure mécanosoudée selon vos études, que sais-je encore, et vous voyez déjà des situations qui vous amènent à avoir utilisé des outils pour obtenir un résultat, travailler en groupe pour obtenir un résultat, vous avez dans votre parcours d'autres situations qui sont de travail individuel, apprendre un cours, en détecter les points clés, le restituer dans une interrogation pour obtenir une note, ça veut dire qu'on a su apprendre, hiérarchiser des données, repérer les importantes, les restituer au regard d'une problématique proposée, rédiger un document et le rendre en temps et en heure. Si ça, ce n'est pas des compétences, je ne m'y connais pas bien. Vous avez le droit de considérer que je ne m'y connais pas bien, mais je crois que je m'y connais un peu. Donc, vous avez aussi des travaux individuels en entreprise, en entreprise à l'école, pardon, des travaux individuels qui vont être pas forcément d'apprentissage sur le niveau où vous vous situez, activité extrascolaire, participation à des associations, co-organisation d'une fête, d'un voyage, d'un truc, ça peut être fait officiellement dans le cadre de l'association Truc-muche de l'école ou individuellement. À un moment donné, un groupe d'amis qui s'organisent pour partir en voyage, en vacances, ce que vous voulez, en louant une voiture, en louant un appartement, en réunissant les fonds, en se répartissant parfois les tâches pour qui fait quoi, à quel moment, comment on prend la décision. Rien que ça, c'est important. Donc, vous voyez, quand vous regardez votre semaine d'étudiants, quand vous regardez votre semaine de stagiaires, quand vous regardez votre semaine d'apprentis, vous avez toutes ces situations différentes qui vont apparaître. Je suis tout seul, on est en groupe. Je réponds à une préparation de documents, je réponds à la conception d'un objet, je prépare une présentation en réunion, je prépare un support de présentation, j'analyse des chiffres pour comprendre ce qui se passe. Et derrière, qu'est-ce qui se passe ? vous en tirez pas mal d'éléments. Quels sont ces éléments ? Ce sont des connaissances théoriques, je connais les commandes pour utiliser PowerPoint, faire une petite vidéo, je sais comment fonctionne un chalumeau, un TIG, un MIG, que sais-je, je sais comment on construit un discours commercial ou un discours marketing, des connaissances, ce sont des techniques pas encore appliquées mais que vous avez apprises. Ensuite, vous avez des savoir-faire, c'est ce que vous impliquez par petits morceaux. Je sais souder des bouts de métal, je sais construire un argumentaire de vente, ce n'est pas la compétence de vendeur, ce n'est pas la compétence de métallier mais c'est des morceaux, des savoir-faire et ça c'est vendable parce que derrière vous allez expliquer comment vous constituez l'objet, qu'il soit physique ou virtuel, argumentaire ou ensemble métallique que vous allez pouvoir vendre. Et, ce qu'il y a derrière le savoir-faire, il y a des choses déjà que vous pouvez analyser. Au-delà de souder, il y a des comportements relationnels, ce qu'on appelle habituellement en jargon les soft skills, c'est un petit exercice de diction, les comportements, c'est-à-dire que quand vous travaillez, vous allez avoir des comportements relationnels, vous allez vous connecter à un patron qui va vous donner des consignes. Vous allez vous connecter à des condisciples, à d'autres élèves dans la même formation que vous, pour organiser comment vous allez travailler ensemble sur un sujet ou un autre. Au sein du groupe, vous allez être capable de dire qui fait quoi. Il y en a un qui sera plutôt leader. J'organise, etc. Je rappelle un peu les uns aux autres, aux uns et aux autres qu'il faut produire pour tel moment. Il y en a un qui sera plus peut-être producteur, qui va fabriquer, chercher la matière, qui va contribuer, qui va être plus en contribution. Il y en a peut-être un troisième qui sera plus habile dans la synthèse de l'ensemble des éléments pour coordonner tout ça. Puis il y en a un quatrième qui sera un peu plus pilote peut-être au moment où il y aura une présentation à faire ou autre. Donc, votre expérience de ce que vous êtes, vous en tirez à travers les situations que vous rencontrez et la façon dont vous les gérez vous, un certain nombre d'éléments qui sont autant de choses que l'on doit voir. Et dernier point, au-delà des comportements, des connaissances et des savoir-faire, l'ensemble fait des compétences, il y a ce que vous avez aimé ou moins aimé. C'est-à-dire que, alors là, on n'est pas sur le CV, on est plutôt sur l'entretien, dire à quelqu'un, voilà, dans ma façon de travailler, dans les situations que j'ai croisées en études, à l'école, à l'université, j'ai préféré plutôt les situations où on était en travail de groupe ou alors j'ai préféré les situations où j'étais en travail individuel. Pourquoi ? Après, pourquoi ça ? Parce que, quand je travaille tout seul, je suis responsable de la réponse, j'ai mon rythme, je suis autonome, je peux approfondir comme je veux. Quand on travaille en groupe, ça me stimule plus d'avoir un échange, une discussion, de croiser des opinions sur comment est-ce qu'on va faire pour construire une structure métallique, construire un tableau Excel d'analyse, préparer un argumentaire, etc. Donc, quelle que soit l'expérience que vous avez, avec ou sans alternance, avec ou sans stage, simple élève ou élève associant une expérience professionnelle courte, alternance ou stage, prenez bien en compte cet enchaînement que vous devez avoir. J'ai des situations de travail, je suis dans l'atelier, j'ai la mission de construire quelque chose dans un temps donné. Ces situations de travail vont vous enchaîner des actions pour construire quelque chose, quelque chose, j'analyse, je réfléchis, j'organise le rythme de mes étapes, je prépare mes outils, physiques, virtuels, et je commence le travail suivant le plan que j'ai établi. Et j'en tire des conclusions. J'en tire que j'ai une connaissance sûre, j'adopte des comportements adaptés, je sais faire des choses, des micro-compétences, le savoir-faire, je sais préparer mon matériel, analyser les points difficiles, anticiper ce que je devrais faire, et j'en tire aussi des conclusions de j'aime, j'aime pas, ce dans quoi je suis le plus à l'aise, ce dans quoi je suis le moins à l'aise. Et donc, par rapport à ça, qu'est-ce qui se passe ? Une fois que vous avez compris ce que vous avez fait, parce que là, il s'agit de comprendre, vous pouvez vous retrouver dans la situation d'exprimer les choses. Alors, si je viens sur le CV, j'ai pas mis d'exemple, si je viens sur le CV, n'hésitez pas à poser des questions, à râler, à dire que je dis n'importe quoi, ou à donner des exemples. Je suis consultant, donc j'ai toujours raison, mais en même temps, vous pouvez avoir raison différemment. Donc, si je reviens au CV, que se passe-t-il sur un CV ? Déjà, c'est un document, c'est un enfer à faire, c'est chiant, c'est pénible, on se prend la tête, c'est un format tout contre. Je vous rappelle juste qu'un CV, c'est ça, c'est une feuille. Donc, une feuille, ça pèse, je ne sais pas, 80 grammes du mètre cas, et une feuille comme ça, ça pèse peut-être 10 grammes, 5 grammes, 3 grammes, je n'en sais rien, une feuille, c'est rien. Le nombre de mots qu'on met sur une feuille est très limité, le nombre de mots utiles est très limité. Donc, dites-vous bien que le CV est un vrai travail qui doit donner à voir cet enchaînement. donc, dans le CV, je ne sais pas, vous mettez jeune diplômé DUT-GEA, gestion entreprise et administration, ou jeune diplômé bac pro, je ne sais pas, n'importe lequel, eh bien, une fois que vous avez mis ça, ok, il y a l'intitulé de la formation qui est un élément important, et puis derrière, de telle année à telle année, j'ai troisième année, deuxième année de DUT, stage de fin de DUT, ok, l'intitulé de stage est une info, mais surtout ce que vous avez fait dedans, donc dans votre CV, on doit voir à un moment donné, mission 1 de stage, je ne sais pas, je vais établir les outils Excel pour obtenir des indicateurs commerciaux fiables, au sein d'une TPE ou qui est, je ne sais pas moi, un cabinet de beauté, un cabinet, un salon de beauté, ok, alors, l'intitulé ne dit pas comment vous l'avez fait, donc derrière, donner à voir, eh bien, étape 1, constituer, repérer l'ensemble des sources de données de l'entreprise, le logiciel de gestion, la facturation, un questionnaire client, etc. Étape 2, choisir un outil pour rassembler ces données sous une forme exploitable pour que les données puissent être à la fois traitées et mises à disposition. Étape 3, concevoir une maquette, la proposer à la patronne ou au patron du salon de beauté. Étape 4, comme c'est en plus un groupe de salon de beauté, et 803, animer une réunion de présentation sur l'outil que je propose, les indicateurs que je propose pour valider lesquels semblent pertinents à tout le monde, ce qu'il faudrait ajuster, et ainsi de suite. Étape 4, mettre en production, et derrière, vous avez des outils et des comportements, justement. Travailler tout seul, analyser, repérer les données, analyser l'ensemble des données du sujet. Quand je suis à l'école, c'est pareil, je n'ai pas fait de stage, ce n'est pas grave. c'est un peu gênant, mais ce n'est pas grave. C'est, ben voilà, travail pratique en groupe, nous étions trois pour concevoir, dessiner, élaborer les plans et construire un projet de structure métallique XYZ. Un projet de meuble XYZ. Eh bien, derrière, j'ai fait quoi ? Dans le groupe, j'avais tel rôle, nous avons utilisé tel outil. La première étape, on a développé ceci, cela. Donc, pensez bien à ça. Un intitulé de stage ne suffit pas à un moment donné. Ce qui est important, c'est de dire, j'avais quel objectif ? On pourrait dire que c'est l'intitulé de stage. Comment ai-je fait ? Quelles ont été les grandes étapes ? Et dans chaque grande étape, vous pouvez très rapidement donner un aperçu, des connaissances, logiciel, machin, outils, trucs, des comportements, analyser les données, valider la maquette, le plan avec les collègues, travailler sur les agences. Étape 3, savoir-faire, construire, fabriquer la maquette Excel, la maquette d'un objet physique. Et n'hésitez pas à garder en tête derrière les aspects plus orientés sur j'ai aimé, j'ai pas aimé. Ça va expliquer pourquoi entre deux postes à peu près identiques, vous préférerez l'un qui est peut-être plus appliqué, plus, pas appliqué, je voulais dire plus individuel, plus autonome à un autre qui fera à peu près appel aux mêmes compétences techniques, mais sera plus un travail au sein d'une équipe ou d'un groupe. Les uns préféreront l'équipe, les autres préféreront un job indépendant. Qu'est-ce qui compte aussi pour un recruteur, c'est qu'il puisse voir que vous n'avez évidemment pas une expérience immense, mais que de ce que vous avez fait, vous en tirez des éléments que vous avez compris. C'est-à-dire, j'ai fait des choses en tant que, j'en ai tiré des choses dont je peux comprendre à quoi elles serviront, que je pourrais argumenter pour un prochain job. Et à un moment donné, qu'est-ce qu'il vous faut garder en tête, c'est que cette expérience que vous tirez, que vous synthétisez d'ici, vous allez devoir la formaliser sous forme d'un argumentaire. Ce que je vous disais pour le CV, c'est pareil sur l'entretien. Donc, comprendre, pour pouvoir passer de mon expérience à l'argumentaire, il y a une étape particulière qui consiste à comprendre ce qui est attendu dans le futur poste. Pour comprendre ce qui est attendu dans le futur poste, il s'agit d'analyser l'offre. Ça veut dire, dans une offre d'emploi, il y a des mots-clés, il y a des choses qui vont venir un peu plus souvent. Il y a une mission qui va être un peu plus importante qu'une autre. C'est relatif. Il y a des jobs, les missions sont très techniques, il faut tout faire. Ok, mais entre le même job de maintenance en atelier ou de maintenance itinérante sur la route, au-delà de on fait la maintenance, dans l'un, on a sa boîte à outils à côté, dans l'autre, on part en tournée, il faut avoir sa boîte à outils, anticiper le problème du client, savoir où on va, avoir les deux, trois pièces détachées qui vont bien, etc. Donc déjà, sur deux postes à peu près identiques, vous voyez qu'il faut avoir quelques analyses au-delà. Deuxième point, avant de répondre, avant d'écrire, avant de faire un CV, c'est se dire, entre ce que je vise et ce que j'ai fait, j'établis des liens. Qu'est-ce qui va être le plus important dans ce que j'ai fait ? Est-ce que c'est un comportement, une capacité comportementale donnée, je ne sais pas, négocier, argumenter une solution technique ou est-ce que c'est une maîtrise technique ? Développer de la ligne de code, faire du soudage, histoire de mettre en avant les bonnes choses et d'illustrer. Compétence, faire du soudage, ok, réalisation de deux points, tac, 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 y compris les réalisations que vous avez faites au sein même de vos études, au sein de l'école, à l'atelier. Et repérer ce qui correspond dans ce que vous avez fait à ce que vous pensez qui sera, ce que seront les priorités du poste. Et in fine, formaliser l'argumentaire, dire, par rapport à tel poste, voilà ce que je mets en avant. Dernier point, je vois que le temps passe. Alors, je n'ai pas beaucoup de questions, mais j'espère encore quelques questions ou réflexions ou interrogations ou contributions. Formaliser l'argumentaire et dites-vous que parfois, le recruteur, il va préjuger que c'est un jeune diplômé, il n'y a pas grand-chose à en tirer, en termes d'expérience, pardon. C'est à vous, parfois, de forcer un peu et d'amener l'autre argumentaire, même si les bonnes questions ne viennent pas tout à fait en face. Ça veut dire quoi ? Ça veut dire que, selon votre aptitude, votre plaisir, c'est pas mal d'écrire les choses, de faire peut-être un super CV avant de le synthétiser, mais dites-vous toujours, quand je parle de mon expérience oralement en entretien ou via le CV, je fais attention à ça, je prends une situation dans cette situation, je décris les éléments clés de ce que j'ai fait et dans les éléments clés de ce que j'ai fait, je montre les connaissances, les savoir-faire, connaissances, c'est des éléments théoriques, savoir-faire, c'est ce que je sais appliquer et les comportements que j'ai développés. Comportements, je ne sais pas, avant de me lancer dans la fabrication d'un meuble sur plan, c'est avoir pensé, à valider que les codes sont cohérentes, qu'il n'y a pas d'erreur, avoir anticipé le matériel dont j'ai besoin, avoir vérifié un certain nombre de choses et ça a décliné selon le métier qui est le vôtre. Voilà, donc, tout ça est très rapide, je ne sais pas si ça vous rassérenne, je ne sais pas si ça vous conforte sur votre expérience, ce que j'aimerais que vous en reteniez, c'est un petit un, vous avez forcément de l'expérience parce que vous avez fait plein de choses dans un métier qui est étudiant, élève, stagiaire, apprenti, mais étudiant à la base, ce que vous avez fait, ce que vous avez fait, prenez du recul, y compris sur des choses évidentes, ce qu'ils ont fait tous les jours, naturellement, ça paraît évident et pourtant, ça ne l'est pas pour tout le monde, en changeant d'environnement, ça ne l'est plus, évident. Savoir analyser un texte, savoir lire un plan, peut-être que ça paraît évident quand vous êtes dans une partie technique ou pas technique, mais à un moment donné, il faut redire, voilà, je sais analyser ça, j'ai repéré lors de telle réalisation, telle ou telle difficulté. Donc, vous avez de l'expérience, cette expérience, pour la comprendre, passer de je suis à j'ai fait et de j'ai fait pour faire, j'ai eu besoin de et visiter l'ensemble des situations individuelles, collectives, sur table, en atelier, en stage, chez un client, tout seul, qui vous permettent de creuser tout ça. Et in fine, pour formaliser un argumentaire, selon que vous voulez rentrer dans une grande entreprise ou une TPE, selon que le job est itinérant ou sur site, vous devrez identifier des points clés qui vous permettent de repérer dans votre parcours, votre expérience, ce que vous avez fait un peu, beaucoup, moyennement, ne cherchez pas à dire je suis le cador du truc si vous ne l'avez fait qu'à l'école. Dites simplement, voilà ce que j'ai fait, voilà ce que j'en ai appris, voilà les réflexes que j'ai acquis, voilà ce que je vous amène, recruteur. Que votre argumentaire soit correctement accessible à autrui. Oui, Nandré. Alors, n'hésitez pas à poser vos questions dans le chat ou à apporter des commentaires et moi, j'avais une petite question, si on n'a vraiment pas d'expérience sur laquelle s'appuyer pour mettre en avant des compétences, est-ce que ça peut être par le biais peut-être d'engagement associatif ou même de hobby ? Oui, c'est vrai. Alors justement, oui, vous êtes élève, étudiant, ding, situation extra pro, babysitting, associatif, sport et dites-vous bien, alors je prends un exemple là pour le coup, c'est ma fille, elle a 20 ans, elle a un groupe de copines avec qui elles font des voyages, avec qui elles font des activités et quand je dis voyage, c'est comme tout le monde, c'est organiser le déplacement, c'est organiser la perception des petits sous pour financer tout ça, c'est louer un appart, un truc, c'est identifier et réserver 2-3 activités, même si ce n'est pas au sein d'une association ou autre, ça c'est de la compétence parce qu'on s'organise, parce qu'il y en a qui vont prendre le lead sur un sujet ou un autre, etc. Un babysitting, quand vous le faites un peu régulièrement, à un moment donné, ça y est, il y a de la compétence parce qu'il y a savoir être en sécurité, faire quelques activités, alors ça ne paraît rien, mais vous en tirez des choses à un moment donné qui sont un peu vendables. Et je reviens là-dessus, si vous n'avez d'autres expériences que purement scolaires, être à l'école, c'est un métier. Vous y activez des tas de réflexes et de situations de travail, revenez là-dessus. Et surtout, tirer-en des choses, ce n'est pas « Ah, bah oui, j'ai préparé un exposé ». Non, c'est « Je l'ai préparé, j'ai fait comment pour me préparer ? J'ai utilisé des outils pour trouver l'info, j'ai utilisé des techniques pour faire un plan, pour construire, pour mettre à disposition, j'ai peut-être utilisé de la vidéo, j'ai peut-être utilisé du PowerPoint, j'ai peut-être utilisé du Word, Bing, c'est déjà des compétences. J'ai présenté devant une classe. Ce n'est pas évident de présenter, là encore, compétences. Simplement, ce qui vous paraît évident parce que vous le faites tous les jours, pensez simplement à le remettre en évidence pour une personne qui aura oublié. Un vieux dans mon genre, de 30 ans, 45, 40, je ne sais plus, dans 30, que je ne suis plus allé quand j'ai fini mes études, à un moment donné, j'ai pris un peu de distance en tant que recruteur. Si j'étais en entreprise, je me dirais « Ah, oui, il a fait l'école. Et alors ? » montrez les choses structurées. Après, si vous avez planté l'école et autres, il n'y a qu'à espérer que, quand je dis « planté », jamais été à l'école, il n'y a qu'à espérer que vous ayez fait les choses à côté. Puis, des expériences de vie. Une fois, j'ai croisé un gars qui venait de Bosnie au moment de la guerre de Bosnie, qui avait vécu des choses pas très sympas. À un moment donné, ça ne faisait pas tout son entretien, mais il y avait un petit aperçu sur par quoi je suis passé, ce que ça a amené, et qu'est-ce que ça a induit chez moi en termes de comportement vis-à-vis des collègues, des autres personnes autour. Voilà. Toujours pas de questions ? Est-ce que ça vous éclaire ? Est-ce que ça vous est intéressant ? Apparemment, c'est très clair, nous dit Lucille. Donc, elle te remercie pour ta présentation. Bon, merci. moi, je n'ai pas d'autres questions. Effectivement, le CV sert simplement à engager ensuite une future discussion. Donc, n'hésitez pas à en mettre le plus possible. Le mieux possible aussi. Le mieux possible. Alors, pour le CV, ne le faites pas tout seul. Vous avez l'APEC pour ceux qui sont du supérieur, qui peut vous aider à prendre du recul sur l'expérience et construire le CV. Vous avez le groupement évolution pour les jeunes diplômés qui ne sont pas du supérieur qui peut amener cette aide. Vous avez les missions locales. Vous avez plein de supports. Donc, utilisez et surtout, dites-vous le CV. Il n'y a pas de petite bande de commentaires à côté oral. Donc, il faut qu'il se suffise à soi-même. Donc, soyez très factuel. Mission, avec l'objectif. Les différentes situations de travail. Analyser, concevoir, présenter, valider, construire. En gros, il y a à chaque fois deux, trois alinéaires. Et franchement, ne dites pas « Ouais, mais je n'aurai pas la place. » il y a énormément de place dans une feuille blanche quand on ne fait pas qu'ils mettent des marges de l'espace et de l'air. Voilà. Et puis, vous avez une coordonnée. Donc, si vous avez besoin d'un coup d'œil sur un CV à vous, eh bien, n'hésitez pas à me le faire passer. J'y jetterai un coup d'œil et j'émettrai des avis. Et Faisa qui nous demande un CV structuré plutôt par compétence ou plutôt que de mettre des expériences en avant ? Ça dépend. Le CV antéchronologique, donc du plus récent au plus ancien, en prenant les différentes expériences, n'est pas mal quand les choses sont cohérentes. L'intérêt du CV par compétence, c'est quand il y a eu un petit changement de direction ou qu'il y a vraiment une difficulté à présenter toutes les compétences. Cela dit, ce qui est important, c'est de faire le CV qui sera lisible. C'est-à-dire qu'à un moment donné, si je déclare quoi qu'il arrive une compétence, moi, en tant que lecteur, recruteur, je dois arriver à faire le lien assez rapidement entre cette compétence et une étape du parcours. Il faut que je me dise où est-ce qu'elle a été exercée, cette compétence. Donc, soit on fait par période et on intègre la compétence dans chacune des périodes, soit on dit je mets mon stock de compétences en haut, mais dans mon stock de compétences pour chaque compétence déclarée, enfin en haut ou présente par compétence, j'indique la période, la situation de travail qui a donné lieu à l'acquisition de la compétence et de toute façon, quelque part dans le CV, j'ai au moins l'enchaînement des périodes professionnelles que j'ai eues, même si je ne les détaille pas puisque le détail sera dans les compétences. Je suis clair là ? C'est très clair. Ce n'est pas deux parties qui doivent être complètement dissociées, mais le lien doit pouvoir se faire très vite. Dernier, en fait, réagissez, qu'ils soient de gauche, du droite, du milieu, ailleurs, les hommes politiques adorent faire des promesses. Quand vous cherchez des preuves face à leurs promesses, il n'y en a pas. Vous faites des promesses et des constats avec des preuves. Quand vous dites je sais faire, forcément, il y a une situation en face et cette situation doit être reliée d'une façon ou d'une autre à une période scolaire, à une étape professionnelle. Enfin, professionnelle. Oui, professionnelle, scolaire, étudiante. Je rajouterais que le recruteur ne devrait pas avoir besoin d'aller vraiment rechercher l'information dans le CV, mais tout doit être très clair. Il faut lui mâcher le travail. Il passera peu de temps sur votre CV, donc soyez le plus direct et le plus simple possible. Et certains disent si je mets trop de choses sur le CV, je n'aurai plus rien à dire en entretien. Excusez-moi, mais là je me marre. J'ai l'air un peu sinistre, mais je me marre quand j'entends ça. Parce qu'en fait, le CV, il faut illustrer au maximum ce que vous avez acquis et ce que vous pouvez apporter au recruteur. Ça restera un CV, ça restera des mots, ça restera très abstrait. Il faut juste, sur la mise en page, la clarté de la structure, rendre les choses accessibles, mais au regard de ça, n'ayez pas peur d'en mettre trop. Il n'y en aura jamais trop. Il y aura toujours des choses à développer sur l'entretien, à préciser, à illustrer, à définir. Dernier point, dans l'entretien, chassez le terme « on », « on a fait », c'est « j'ai fait tout seul au sein d'un groupe avec un rôle donné ». Ça ne veut pas dire « je m'appelle Dieu », ça veut dire juste « je suis un individu qui a assumé une partie de mission, soit tout seul, soit en partenariat avec d'autres, mais parlez bien de ce que vous, vous avez fait. C'est vous individuellement qui êtes embauché, ce n'est pas le groupe. Et « on », on ne sait pas quoi en faire. « On » est un collectif indéterminé, sans intérêt. Ce n'est pas lui qu'on va payer pour bosser. Voilà, on a un peu dépassé le temps. Parfait, merci beaucoup Daniel. Pas d'autres questions, apparemment c'est très clair pour Faisa. Je vous rappelle qu'à 15h45, nous avons un autre webinaire, c'est « Les soft skills, c'est quoi ? » avec l'Université de Versailles Saint-Quentin et Excellence Formation. N'hésitez pas à vous y inscrire. Et bonne chance et bon courage pour vos entretiens en visio de jeudi. Et Daniel et moi-même, nous restons à votre disposition si vous avez des questions supplémentaires qui vous viennent par la suite. Et voilà, parfait. Merci beaucoup. Très bonne journée à tous. Bonne journée. Au revoir. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada